François Babacarturé, secrétaire général du syndicat de travail de l'enseignement supérieur et membre aussi du cadre unitaire du syndicat de l'enseignement supérieur qui est en mouvement en ce moment. Pourquoi vous avez décrété 96 heures de grève ? Pourquoi il y a eu des avancées pour les négociations ? Voilà, cette grève dure depuis quelques semaines. Sur des questions qui ont été déjà traitées, la dernière rencontre qu'on a eue avec le ministère du ministère de l'enseignement supérieur, on était donc d'accord sur beaucoup de choses. Il restait que les recteurs et recteurs se descendent des heures, puissent se réunir. et s'accordent sur ce qu'on s'est entendus. Mais à notre grande suite le lendemain, le ministre a appelé pour dire qu'il se soustraît des engagements pris dans cette rencontre. Alors on s'est dit que c'est un manque de respect, un manque de courtoisie. Alors nous avons décidé de durcir le temps. Mais la grève était presque terminée. On était avancé sur beaucoup de choses grâce au médiateur, à vocabulaire du ministre et à d'autres bonnes volontés. Mais la réaction du ministre a fait reculer les choses. C'est pourquoi aujourd'hui nous revenons en force pour reprendre le combat. Est-ce que vous pouvez revenir une fois sur les avancées qui ont été éduquées sur l'éducation ? Il y a eu des accords dans l'éducation concernant les 5 poussards de soldats indiciaires. C'était des acquis. Il a accepté qu'on le mette. Il y a eu aussi le degré, le projet degré, qui était dans l'étroit depuis 4 ou 5 années. Il a dit que ce degré allait être signé au plus tard, en fin décembre. Il y a eu aussi, concernant la réalisation salariale de l'État, il y avait une disposition qui a été mise dans le protocole, qui a été signée par 4 syndicats, 4 organisations syndicales, qui excluaient les passes des universités de l'augmentation de l'État. Vous savez que les passes ont bénéficié des augmentations avant 2000, en 2000 et en 2002. Et pour la quatrième fois, ces syndicats, aussi il y avait le ministre, le fait d'accepter que les revaluations salariales, que les passes n'en font pas partie. Nous avons fait en sorte aussi que cette disposition saute. Le point d'échappement maintenant, c'est l'augmentation, ou bien ce qui est mis en supplément sur ce qui est déjà donné depuis deux semaines. C'est ça où il est le point d'échappement, parce que l'effectivité nous pose problème. Il nous parle de 2024, alors que c'est une date incertaine. Alors nous avons décidé véritablement de continuer la lutte, afin que ça puisse arriver à être appliqué au mois de janvier 2023. Combien d'heures vous avez décreté ? Nous avons décreté 4-26 heures renouvelables, pour donner encore le temps aux ministres aussi de se ressaisir et de reprendre vraiment le dialogue avec les syndicats. Quels sont les échos au niveau des autres universités ? Les autres universités, c'est la même chose, les gens sont en train de faire l'Assemblée Générale. Dans tous les universités et centres des oeuvres du Sénégal, nous avons le même mot d'ordre. C'est 96 heures, renouvelables pour tout le monde. Et toutes les universités sont bloquées actuellement. Aujourd'hui, à qui faites-vous appel ? Si le président est mis au courant, je crois que la situation sera dépassée. Je doute fort qu'il soit mis au courant, ou bien qu'il ait toutes les informations. Mais nous prions le bon Dieu qu'il soit assise la question. En ce moment, je crois qu'il y aura une série heureuse. Très rapidement. C'est un groupe d'information de Sénégal. 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 Radio.